quels autres services digitaux peuvent avoir du sens pour les commerçants alors dans les services digitaux qui peuvent impacter qui peut être utile à un commerçant il y en a de multiples on est obligé de faire un choix mais là on va essayer d'aborder aussi d'autres d'autres aspects certains artisans par exemple peut me dire bah tiens moi je suis électricien ou je suis maçon je n'ai rien à vendre je vais pas faire un site d'e-commerce et c'est pas mon intérêt mais par contre il ya d'autres outils digitaux qui peuvent être très utile prenons un exemple d'un artisan il peut avoir un système de prise de rendez vous en ligne pour éviter d'être coupé dans son quotidien il pourrait mettre en place en fait des plannings de rendez vous que ce soit pour des rendez vous téléphonique des rendez vous physiques se déplacer pour aller voir un client et lui faire un devis ou des rendez vous avec avec zoom ou différents systèmes de vision donc ce qui est intéressant c'est que là par exemple un électricien il peut complètement se différencier autre chose on a vu le point de vente physique on peut proposer de des façons différentes aussi détendre le catalogue ça vous pouvez facilement au jour d'aujourd'hui avoir une tablette ou un pc connecté en lieu de vente et du coup les marques et les fournisseurs doivent de plus en plus en fait donner la possibilité à leur magasin leur revendeur d'accéder à leur catalogue et de pouvoir vendre sur le lieu de vente un autre aspect c'est c'est la possibilité du coup que vont donner les fournisseurs les plus avertis de d'accompagner en fait leur magasin leur revendeur dans leur digitalisation ce que je veux dire c'est que imaginez vous rendez les produits d'une marque si par contre la marque elle est suffisamment intelligente pour créer ce catalogue produit créer les différentes fiches produits et vous donner la possibilité en fait d'importer donc dans votre site e-commerce l'ensemble des produits très facilement mais du coup elle vous aide en fait dans cette utilisation elle vous accompagne dans dans tout ça et du coup il ya plus de sens de chance que vous vendiez leurs produits donc les marques qui sont intelligentes elles ont bien compris que l'on doit proposer le retail magasin physique et le en ligne et que le en ligne peut être vraiment un moyen pour les magasins de d'avoir un catalogue beaucoup plus large de faire des ventes additionnelles d'avoir un nouveau service à proposer à leurs clients et ça veut pas dire abandonner le physique et pour tout basculer en digital et souvent l'équilibre il va être entre les deux et si demain par exemple un commerce fait 60% de ses ventes de ses revenus en revenu physique et 30% en digital ça peut être un vrai plus et c'est pas à la c'est pas infaisable moi j'ai accompagné par exemple une boutique de centre ville de chaussures on peut se dire voilà dans une petite ville de de 15 20 mille habitants ils ont démarré et très rapidement ils ont fait 40% de leur chiffre d'affaires en ligne et 60% en boutique et surtout ils ont aussi développé leur visibilité et attiré de nouveaux clients y compris un peu hors zone de chandises habituelles et c'est vraiment ce ce nouveau canal de vente qu'est l'e-commerce qui leur a permis d'améliorer la situation